Salut à tous les amis, neanderson.ngames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente Man of Mudans sur Nintendo Switch, un jeu développé par Supermassive Games. C'est vendu 19,99€. C'est le premier volet de la Dark Pictures Anthologie de Supermassive Games. C'est parti ! Allons-y gaiement ! Alors, c'est de l'aventure narrative horrifique. Grosso modo, ils ont fait une anthologie de 4 jeux d'horreur qui se bouclent entre 4 à 5 heures par épisode, qui étaient vendus moins cher qu'un jeu triple A à 70€. Et les petits gars de Supermassive Games, si vous avez oublié qui ils étaient, c'est très simple. On leur doit, eh bien, tout simplement, l'un des meilleurs jeux d'horreur narratif de la PlayStation 4, Until Dawn. Après Until Dawn, ils ont décidé de ne plus collaborer nécessairement avec Sony. Ils se sont alliés à Bandai Namco pour créer cette espèce d'anthologie horrifique qui, de base, est une excellente idée. Imaginez un tout petit peu. Voilà, 4 jeux, c'était un jeu par an. Man of Medan est sorti, par exemple, en 2019. Puis, nous avons eu Little Hope en 2020. On a eu House of Ages en 2021. Et on a eu The Devil in Me en 2022. C'est quand même un sacré rythme. Donc, forcément, on utilise le même moteur de jeu. Mais on a quand même essayé d'améliorer un petit peu la sauce. Par exemple, les QTE sont légèrement différents. Dans House of Ages, on a peut-être plus de choix scénaristiques. On incarne divers personnages qui ont chacun une particularité bien propre au niveau du gameplay dans The Devil in Me. On est passé à la 3D, à la troisième personne de dos dans les deux derniers opus. Et ainsi de suite. Sachez que cette Dark Pictures Anthology, la saison 1 est donc finie. Mais une saison 2 va débarquer avec notamment un premier épisode que j'attends énormément. Qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'un de mes films cultes. Je vous laisse deviner. Je vous dis Sam Nail. Je vous dis un vaisseau spatial. Je vous dis les enfers déchaînés à l'intérieur. Je vous laisserai trouver. Vous mettrez ça dans les commentaires. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Alors, Man of Medan, que l'on peut voir ici. Je vais mettre peut-être en haut à droite. Je gênerai moins. Voilà. Hop là. Par ici. Man of Medan nous raconte l'histoire de 5 jeunes dans la fleur de l'âge. Vous voyez, ils vont rentrer à la fac, etc. Enfin bon, c'est les jeunes américains parfaits qui veulent juste faire une petite virée en bateau. Et se bourrer la gueule avec de la bière. D'ailleurs, c'est 4 jeunes qui veulent le faire. Et une capitaine de bateau qui est tout aussi jeune. On peut donc soit jouer seul. C'est comme ça que c'était prévu au départ. Ensuite, les développeurs ont rajouté un mode coopératif à 2 joueurs. Mais aussi un mode jusqu'à 5 joueurs. Vous vous passez la manette comme ça. Tout simplement. On a un petit onglet collection. Où on peut voir ce qu'on a pu récupérer dans le jeu. Voilà notamment des petits tableaux comme ça qui vous montrent des morts éventuelles. Ou pas nécessairement des morts, mais un futur possible. C'est possible à vous de voir si vous êtes inspiré ou pas. Si vous allez pouvoir comprendre pour éviter que vos personnages ne meurent. On a également plein de secrets à débloquer. Il y a énormément de fins différentes. Par exemple, vous pouvez soit sauver tout le monde. Bon courage. Soit tuer tout le monde. Ça, c'est plus facile à faire. Parce qu'en général, tout se joue vraiment sur la fin du soft avec des QTE. Et avec des relations qui sont mises en parallèle. Vous pouvez par exemple aimer plus un personnage qu'un autre, etc. Je vais vous présenter ça tout de suite. Au niveau des bonus, ce qui est pas mal. On a l'histoire de l'horreur anthologique. Le rigolo de service. La création du conservateur qui est ce personnage là. Et qui vous proposera même une director's cut. C'est à dire que vous allez pouvoir refaire le jeu. Avec une vision des événements différentes. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous avez également le DLC Flooded. Qui est inclus dans le soft. Pour le reste. Ils ont rajouté plein de petites options qui n'étaient pas présentes dans le jeu de base. Notamment pour faciliter les QTE. Et grand bien leur en a fait. Parce que j'avais mis 13 sur 20 au jeu de base. A cause justement de ces QTE qui étaient la plupart du temps foireux. Avec des lags, des frises. Ça vous faisait rater des choses. Et quand on rate un QTE dans Man of Medan. En général on meurt. Donc au niveau de l'affichage. Sachez également que le jeu tourne en 24 FPS. Alors on vous propose le HDR. Sur le mode portable de la Switch. Il n'y a pas. Audio et langue. Accessibilité. Vous voyez avec ces fameux QTE. Boutons d'action uniques. Par exemple toujours faire le même QTE avec A. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être très utiles. Si vous voulez rendre le jeu plus simple. On est parti. Allez let's go. On va prendre une petite séquence. A laquelle je nous ai amené. On va donc jouer seul. Et on va continuer. C'est parti. Donc ben voilà. Nos 5 teenagers. Se sont malheureusement fait. Enlevés. Par des pirates. Alors passez pas de Jack Sparrow. C'est des pirates modernes. Et ces pirates recherchent l'or de Manchourie. Les jeunes ont en fait récupéré une carte en faisant de la plonger dans un ancien avion qui avait coulé. Qui avait cette carte là justement. Et donc les pirates. Retombent sur cette carte. Veulent absolument trouver l'or de Manchourie. Résultat des courses. Ils tombent sur un navire de guerre de la seconde guerre mondiale. Où tout le monde est mort. Il n'y a plus personne. Enfin il y a des cadavres. Mais c'est tout. Et il va commencer à se passer des choses un peu étranges. Donc le jeu tournant 24 images par seconde et non pas 30. Ce qui est normalement le minimum pour avoir quelque chose de fluide. Sachez que 24 images par seconde c'est le minimum pour avoir un aspect cinématographique. L'un dans l'autre. Ça passe peut-être au cinéma. Sachez qu'en mode docké ça va. En mode docké. En mode portable. Par contre en mode docké ça se voit vraiment. On voit également qu'il y a eu un gros downgrade graphique. Donc il y a des textures qui apparaissent tardivement. Il y a des modélisations beaucoup plus simples. Et c'était déjà pas le plus beau des Dark Pictures Anthologies. Des épisodes. Mais là forcément c'est un peu plus compliqué. A côté de ça ça reste une aventure narrative. Donc j'ai envie de dire que ça passe quand même. Ça passe quand même. Alors on peut ramasser plein de choses. Voilà pour avoir des éléments en plus. Pour pouvoir s'immerger un peu plus dans l'histoire. Sachez également qu'il y a un joli twist scénaristique. Qu'on ne voit pas venir au trois quarts de l'aventure. Et vous voyez voilà. Le problème ça vient déjà de ce framerate à 24 images par seconde. Alors quand je dis 24 il descend en 22-23. On a eu des tests comme ça techniques. Mais grosso modo ça maintient entre 23-24. Voilà. Alors heureusement votre personnage. Bon c'est pas un pro de la course. C'est déjà ça aussi. On avance très lentement. Heureusement voilà. Ils ont rajouté un petit bouton pour aller plus vite. Je ne sais pas si vous le voyez. Là je marche. Regardez. Là je vais un peu plus vite. Voilà. Je sais. Là je marche. Là je vais plus vite. Franchement il faut voir le nez dessus. Donc vous imaginez. Le souci en fait de Man of Mudan de l'époque. C'était que le personnage était rigide à un point monumental. Il se bloquait sur à peu près toutes les structures possibles et imaginables. On avait des murs invisibles dans les décors. Vous voyez par exemple ici. Et voilà je suis bloqué. J'appuie hein. Bah non. Et donc du coup c'était pénible de se déplacer dans le jeu. Là par exemple je veux aller vers le A. Bah non. Non toujours pas. Voilà. Il faut vraiment être en face. Et voici le mystère des vieux slips et des chaussettes puantes. Classe. Alors ce personnage là pour vous dire que quand même. Chaque décision est impactante. Lui je suis pas nécessairement supposé de l'avoir avec moi dans le bateau. Il est possible de le faire mourir quasiment au début de l'aventure en faisant des mauvais choix. Ce qu'il y a de bien dans Man of Mudan et dans les autres jeux de la Dark Pictures Anthology. C'est que c'est que c'est pas un choix tout blanc ou tout noir. C'est pas manichéen. Vous allez pas voir voilà ça c'est clair c'est un mauvais choix je vais crever si je le fais. Non. Il y a des choix où vous allez vous... Voilà. Où vous allez vous dire ok ça me semble raisonnable et vous pourrez peut-être mourir. Donc on s'attend vraiment pas parfois. Certains diront que certaines situations sont un peu capillotractées parce que voilà tel choix n'aurait pas dû entraîner telle conséquence. C'est le jeu qui veut ça aussi. Mais bon. Donc on a des tonnes et des tonnes de faim. Une grosse replay value. Comptez comme j'ai dit entre 4h30 à 5h. Là je suis bloqué comme un imbécile. Voilà ça passe pas. Il a pas envie de passer non. C'est pas grave je vais faire tout le tour de l'autre côté. Donc comptez entre 4h30 à 5h pour voir une première fois le bout du soft. Après si vous refaites le jeu il faut compter environ 2h parce que vous allez tracer forcément. Vous allez déjà récupérer pas mal de documents lors de votre premier passage. Là je suis trop cloisonné. Je sais même plus. Vous avez vu ? Il y avait quelque chose. Ah je suis sûr qu'il y avait quelqu'un. Et je sais plus revenir en arrière. Si. Voilà. J'ai vu quelqu'un à droite. En avançant. Là sur la droite. Mais elle a disparu. Remettez le replay. Je suis sûr qu'il y avait quelqu'un. Donc en termes d'ambiance. Le jeu est vraiment bon. On sent ce côté cloisonné. Ce côté vieux navire. Vous voyez qu'on peut gérer un petit peu comme ça la lumière. Donc voilà. On sent vraiment quelque chose de froid. Le sound design est génial. Le doublage français est excellent. Honnêtement c'est pas mal. Suspicion de spam. Eh ben c'est gentil mais on va zapper. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai plein de spam qui n'arrêtent pas à m'appeler. Il y a un truc qui clashe. Les 0-2 à la con. Personne ne me laisse de message. Donc c'est que c'est pas utile. Ambiance. Par contre. Voilà. Il y a des jumpscares dans le jeu. Mais malheureusement certains sont assez ratés. Alors. Un fausse numéro appelé sans laisser le message. Comme d'hab. Ah quand on est sur une liste de diffusion. C'est vraiment relou. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Mais pfff. Par un moment franchement. Avoir des tonnes et des tonnes de coups de fil pour que dalle. Il faudrait arrêter. J'ai pas envie de changer d'abonnement téléphonique. Ou tout. Wow. Un peu peur. Donc voilà. Dans tout ce qui est un petit peu ce baladé. Dans le navire. 24 images par seconde ça passe. Et surtout en mode dock. En mode dock. En mode portable. En mode dock on voit vraiment la résolution qui en a pris un fameux coup. Les modèles 3D. Les visages. Enfin voilà. 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 Vous sentez le jumpscare arriver. Là. Sur la droite genre. Regardez la modélisation des toilettes par exemple. Regardez moi ça. C'est cubique. En diable. Je vais essayer de mettre la caméra dessus si c'est possible. Allez. Voilà. On sent. On sent le gros downgrade graphique. À fond de balle. À fond de balle. Ouais en gros. Il commence à avoir des choses un peu flippantes. Tu m'étonnes. Et oui je sais que ça va arriver. Je le sens. Même pas. Ok. Bon bah on panique pas alors. Pas de problème. Tout va bien. Tout est nickel. Et on continue d'avancer. Alors voilà. Moi il y a pas mal de choses qui vont rester identiques. À mon test de base. De Man of Medan. Si tu parles de ce bruit carrément flippant. À savoir que les personnages sont toujours aussi rigides. Ça a quand même été bien amélioré après House of Ages. Je vous rassure. Alors je trouve l'histoire un chouïa courte. Heureusement il y a plusieurs fins. Qu'est-ce qu'on pourrait également dire. Bah le framerate voilà à 24 images par seconde. Ça passe dans ce genre de séquence d'exploration. Mais quand vous avez des séquences QTE. Ça peut vous flinguer un QTE. Je vous jure parce que parfois il y a une chute de framerate. Juste au moment d'un QTE. C'est la catastrophe hein. Vous dites adieu à votre QTE c'est mort. Ou alors vous devez la jouer super noob. En décidant que tous les QTE. Bah. Ne s'arrêtent pas en fait au niveau temporel. Donc vous avez tout votre temps pour le faire. Et vous êtes quasiment obligé par moment. Sinon vous allez en rater sur la fin. Mais d'une force. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a vraiment ce souci de fluidité. Et de micro freeze. De micro lag. Qu'il y avait déjà. Déjà. Déjà dans les versions. Playstation 4. Playstation 5. Xbox One. Xbox Series X. Xbox Series S. Et qui m'avait fait rager à l'époque. Alors est-ce qu'il va se passer quelque chose. On va essayer d'avancer quand même. Histoire d'avoir un peu plus peur. Why not. Est-ce que là pour le moment on avance. Ah regardez. Il y avait quelqu'un. A gauche. C'est la fille du poster. Ça commence. Ça commence. Et alors là où je vais. Voilà c'est là dans le fond. Ce que je regrette aussi. C'est qu'ils ont voulu donner un côté cinématographique. Donc on a des jolies. J'arrête de regarder au plafond moi peut-être. Merci. Donc on a des bandes noires en haut et en bas. Oui d'accord. Quand vous avez une grande télé ça passe. Mais sérieusement. Mettre des bandes noires en haut et en bas. En mode portable sur Switch. Qui a déjà pas un écran non plus. Phénoménal. En termes de taille. Au final vous diminuez sacrément l'action. Là c'est vraiment une erreur selon moi. Là c'est une erreur. Oh là ça sent le QTE. C'est ce qu'il nous faut pour partir. Vous avez vu les modélisations. Voilà. On sent ce fameux downgrade. Alors moi ce que je vous propose maintenant c'est de faire le côté positif et négatif du jeu. Parce que je l'ai déjà testé sur PlayStation. Alors rappelons c'est le moment. On y va. C'est maintenant ou jamais. Allez vas-y. Donc vous pouvez aussi aller voir mon test sur PlayStation si vous voulez voir d'autres séquences de gameplay. Et là vous voyez que j'ai monté. Faites attention. Ma relation avec Fliss. Oups. Vous voyez que maintenant j'ai une meilleure relation avec Fliss. Tout ça va jouer sur la fin parce que vous allez parfois devoir vous entraider pour éviter la mort de tel ou tel personnage. Et donc voilà c'est vraiment finalement ces relations entre les personnages que vous avez créés. Vous voyez ici tous les objets que j'ai pu récupérer. On a également les fameuses trajectoires. Est-ce qu'on a été gentil avec telle ou telle personne ? Etc. Donc voilà. Il y a pas mal de petites choses comme ça à voir. Même ici vous voyez au niveau des trajectoires. Julie a décompressé avant de remonter. Mais imaginons qu'elle ne l'ait pas fait avant de remonter. Elle aurait peut-être des problèmes. Elle serait peut-être en train de mourir sur la fin. Il y a plein de choses comme ça. Là par contre mon écrou il est dans la merde. J'ai vu que j'ai fait tomber un écrou. Je sens que ça va tomber. Comme j'ai voulu l'avertir. Zut. Zut. Arrête de crier. J'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. On va les suivre tous. Faut pas les perdre de vue. Pas peur. Ok. Point positif. Point négatif. Qu'est-ce qu'on fait ? On était censé les suivre. Faut pas. On s'abroche trop. Par là on va pouvoir les lancer. J'espère que c'est plus court. Point positif. Bah un prix mini. C'est vrai. 19,99€. Pour un jeu avec une bonne replay value. Why not ? Point positif. Comme j'ai dit. Une bonne replay value justement. Hop. J'ai un autre personnage. Cool. Autre point positif. Bah on a enfin la Dark Pictures Anthologie sur Switch. Et honnêtement. Quand on sait que chaque épisode se bonifie. Ça fait plaisir à voir. Donc j'espère que ce sera pas juste un coup dans l'eau. Qui vont nous mettre les autres épisodes. Ce serait cool quand même. On a également le DLC Flooded qui est inclus. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut également dire ? Le doublage est excellent. Le sound design est nickel chrome. Jouer au casque ça fout vraiment les pétoches. Par moment. Parce qu'il y a quand même une partie du jumpscare qui rate. Malheureusement. Mais bon. On peut pas toujours gagner à tous les coups. Et voilà. Sinon pour le reste. Et bah on a affaire au même problème. Ah oui. Plusieurs options d'accessibilité pour les QTE. Heureusement. Ça c'est pratique. Après pour le reste. On a des persos. En point négatif. Toujours aussi rigide. Des textures. Fameusement. Au rabais. On a certains personnages qui sont vraiment ratés graphiquement du coup. Surtout au niveau des animations faciales. C'est eux. Ugly. Ugly. Qu'est-ce que c'est que ceux-là. Ça par exemple vous voyez. Ça suppose d'être un jumpscare. Désolé. Passe pas. Le rythme est un peu trop lent. C'était déjà le cas à l'époque. Alors 24 FPS ça passe quand on a des petites séquences d'exploration comme ça. Mais par contre pour les QTE ça peut en faire foirer certains. Et moi je me demande en fait s'ils vont réussir à nous mettre... Little Hope j'ai aucun souci là-dessus ça va passer. Mais est-ce qu'ils vont réussir à nous faire House of Ages et The Devil in Me. Alors qu'ils sont en full 3D avec caméra derrière l'épaule. Sur Switch quand je vois le downgrade déjà de ce premier épisode avec des angles de vue prédéfinis. Ça me fait très peur. Donc voilà. Moi je me dis c'est bien beau. Mais alors si tu commences à sortir la Dark Pictures Anthologie mets tous les épisodes. Sinon c'est un peu con. Classe. Ça donne vraiment envie. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui. Non les loadings. Petit point positif. Je pensais qu'ils auraient été plus longs. Et en fait ils ont été assez bien customisés pour l'affaire. Voilà. Je pense qu'on y est. Ouais. Sinon vous verrez en bas. Je fais toujours un petit test complet dans la zone textuelle. Si vous voulez en apprendre plus sur le jeu. Mais voilà. Donc moi je suis content que ça débarque sur Switch parce que c'est cool d'avoir des aventures qui font peur. Sur une console portable. Moi aussi j'ai entendu. Mais il a quand même fallu faire beaucoup beaucoup de concessions pour que ça tourne sur Switch. Et voilà. Je me demande si le 24 images par seconde c'était vraiment obligatoire les gars. Honnêtement. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu du tout. Du coup bah ça va être la même note. Que la version PlayStation qui est sortie un petit temps effectivement. Je vais mettre un 13 sur 20. Même s'il y a plus d'options d'accessibilité. Même s'il y a le DLC. Parce que techniquement il y a encore un peu trop de soucis. Voilà. C'est... Il y a eu trop de sacrifices. Il y a eu trop de sacrifices. Ah ah ! Une photo ! Ah là c'est quelqu'un qui meurt. Voilà. Ça ne vous en dit jamais beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur ungames.com. J'espère que ce vidéo test vous aura plu. Que vous n'aurez pas eu trop peur. Avec les jumpscares. Stop. Et voilà. Si vous voulez... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas tout seul ici. Ça va ? Il y a bien. Il y a eu un bruit non ? Ouais. Il faut continuer. Je sais que j'ai vu un truc. Ça se déplaçait dans l'ombre. Des rats. Ça devait être des... Des rats de 2 mètres de haut. Bien sûr. C'est tout. Je t'interdis de te moquer de moi. Relation actualisée. Bon, ça va. Elle m'aime bien. C'est toujours ça. N'oubliez pas de vous abonner. En bas à droite, le petit logo NG s'il vous plaît. Vous cliquez dessus. Vous abonnez à la chaîne. On en a vraiment vraiment besoin. Parce qu'on stagna un petit peu ici. Et appuyez sur la cloche. Pour recevoir toutes les notifications. Chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Je vous adore les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Et voilà. Une espèce de cimetière militaire. qui fait vraiment flipper. Là, ça commence. J'entends le cœur qui bat dans mes... Ok, soutien. C'est dégueu. C'est franchement dégueu. Vous avez vu d'ailleurs. Tadam. J'ai le Tonor. Le T90. Ça met un petit peu plus de vie dans mes streams. Dans mes vidéos tests. Un petit peu de lumière comme ça. A très bientôt les amis. Je vous adore. Ciao à tous. C'est quoi l'intérêt d'avoir une caloshéon?